Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens pour vous faire un tuto make-up dans les couleurs un peu printanières. Donc pour ce maquillage je vais commencer par appliquer ma base essence sur toute ma paupière mobile et mobile. Donc ça va être un look vraiment très simple, très rapide à réaliser et on va dire pour les débutantes parce que j'avais pas trop envie de me casser la tête aujourd'hui. Donc voilà, ensuite je vais venir tapoter ma base au doigt pour venir l'étaler. Ensuite je prends un pinceau plat de chez Sephora, ma palette niquide et je vais prendre le fard Cine qui est un fard plutôt rosé et très très lumineux qui va nous donner donc vraiment l'effet lumineux au maquillage. Et je vais bien l'appliquer donc sur la paupière mobile en remontant jusqu'au couche. Ensuite je prends un pinceau boule donc là de chez Make Up For Ever, je prends la couleur bug toujours de la niquide. Et je vais venir placer cette couleur dans le creux naturel de l'oeil. Donc là ça va faire un petit peu stupide mais après on va l'estomper, ça va vraiment nous donner un petit relief, une petite tombe au maquillage. Donc ça va nous faire quelque chose d'un petit peu moins, pas d'un petit peu moins plat on va dire. Ensuite je prends un pinceau estompeur, donc là c'est un pinceau estompeur de chez Sigma et je viens estomper donc le creux où on a mis la couleur bug. Ensuite je prends mon Snow Gem Eyeshadow Sorbet de chez Essence en couleur un petit peu bleu, vraiment bleu, un bleu vraiment très joli, très printanier. Donc je le prends avec un pinceau biseauté de chez Sephora et je vais venir l'appliquer au ras des cils inférieurs. Donc c'est vraiment ce fard à paupières crème qui va nous donner l'intensité et le look printanier du maquillage. Donc là je vais encore avoir des petits problèmes avec la caméra, elle est vraiment chante au niveau focus et pour filmer elle est vraiment pas pratique donc je m'en excuse. Donc là c'est un fard à paupières crème waterproof qui tient vraiment juste très très bien, même sans base à paupières en dessous il tient vraiment super bien, il ne fit pas dans les plis. Donc je l'adore et en plus il coûte vraiment une somme médiocre donc voilà Essence c'est vraiment une superbe marque avec vraiment des très beaux produits. Donc j'essaye de faire un trait un petit peu plus épais vers l'extérieur et un petit peu plus fin vers l'intérieur. Donc voilà une fois le trait de liner appliqué avec le fard crème. Ensuite je vais venir recourber mes cils avec mon recourbe cils de chez Saga. Et là je vais appliquer mon mascara Essence Maximum Definition, donc un mascara qui va nous donner un petit peu de volume, qui ressemble à un mascara de chez Kiko qui s'appelle je ne sais plus. Donc voilà le résultat avec mascara, j'espère que ça vous plaît, je vous fais de gros gros bisous et puis n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. Merci.